Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine nous allons regarder avec Skyler, oui, les poulets. Et aussi on va regarder l'histoire biblique qui est Paul et un naufrage. Alors commençons avec Skyler et les poulets. Bonjour, ici Skyler. Aujourd'hui nous allons regarder un animal que tu as peut-être vu de tes propres yeux, le poulet. Savez-tu qu'il y a plus de poulets dans le monde que toute autre espèce d'oiseau? En fait, il y a environ 25 milliards de poulets dans le monde entier. Puisque tu connais peut-être les poulets, voyons ce que tu ne sais pas à leur sujet. Tout d'abord, ces oiseaux sont omnivores. Ce mot signifie qu'ils mangent à la fois des plantes et de la viande. Leur régime alimentaire peut comprendre des graines, des insectes, mais aussi des petites souris et des lézards. Bien que tu sois habitué à les voir au sol, ils ne sont pas complètement incapables de voler. Certaines sous-espèces peuvent voler pendant quelques secondes pour passer par-dessus une clôture ou dans un arbre. Cette capacité a été utilisée comme un moyen d'échapper rapidement aux prédateurs. Lorsqu'un poulet a besoin de se nettoyer, il prend un bain de poussière. Pour se prendre un bain de poussière, l'animal creuse une petite fosse dans le sol et se roule ou se déplace dans la fosse. Pour les poulets, la poussière les aide à se débarrasser de l'huile contenue dans leurs plumes. Fait amusant, les poulets ont une meilleure vision que les humains. Ils peuvent même voir le lever du soleil une heure avant les humains. C'est pourquoi le coq chante si tôt le matin. Une mère poule peut pondre jusqu'à 300 oeufs par an. Une poule a même établi un record en pondant 7 oeufs en une journée. Il ne faut que 26 heures à une poule pour produire un oeuf, soit presque un oeuf par journée. La mère prendra grand soin de ses poussins. Elle leur apprendra à trouver de la nourriture et quelle nourriture est bonne à manger. Elle les rassemblera sous son aile pour les protéger. Si elle est seule et qu'elle a peur d'un prédateur, elle s'enfuira. Mais si elle est avec ses poussins et qu'elle a peur pour eux, elle se battra. As-tu déjà eu peur? Y a-t-il eu un moment où tu voulais juste courir te cacher? As-tu déjà voulu qu'une personne forte te protège? La mère poule protège ses poussins si elle sent qu'ils sont en danger. Les humains ont Dieu pour les protéger. La Bible dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » On dirait une poule envers ses poussins. Dieu fait la même chose. Il protège ses enfants. Donc, quand tu as peur, et... Lorsque tu as besoin de protection, n'oublie pas à t'épée. Arrête-toi et prie! Tu avais... Oui, les poulets, la poule, elle cache ses tout-petits autour d'elle, en dessous d'elle, comme Dieu le fait avec nous. C'est que ça dit dans le psaume 91, 4, ça dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Et oui, quand tu as peur ou tu as des temps difficiles, Dieu est là, tu peux lui parler, il va t'aider. On a une histoire dans notre Bible d'un homme qui a vécu, Paul, que Dieu a protégé. Tu es prêt? Ici, Paul et le naufrage. Voici l'histoire vraie d'un homme qui a fait naufrage. Paul allait être jugé à Rome devant César. Il fit ses adieux à ses amis. Paul fut arrêté par les Romains et accusé de causer des ennuis parce qu'il était chrétien. Il fit appel pour que son affaire soit entendue à Rome. Il était donc escorté et gardé par des soldats romains. Une fois le navire mis en route, le vent se mit à souffler fortement, obligeant le capitaine à changer de cap. Au port de Mira, ils montèrent à bord d'un navire égyptien en direction de l'Italie. Après plusieurs jours de navigation difficile, Beauport en Crète apparut enfin. Ils naviguèrent jusqu'à l'abri de Beauport, accostèrent et s'y reposèrent pendant plusieurs jours. Comme Beauport était un port exposé, donc un mauvais endroit pour passer l'hiver, la plupart des membres de l'équipage recommandèrent d'essayer de faire le tour de la côte jusqu'à Phoenix pour y passer l'hiver. Paul déclara, « Je crois qu'il y a des problèmes qui nous attendent si nous continuons. » Mais ils ne l'écoutèrent pas. Juste à ce moment, un vent léger commença à souffler du sud. Alors, ils levèrent l'encre et naviguèrent le long de la côte. Mais un vent violent de la force d'un typhon connu sur le nom de Raquilon entraîna le navire en mer. Ils essayaient de revenir sur la côte, mais n'y arrivèrent pas. Alors, ils abandonnèrent et laissèrent le bateau s'en aller à la dérive. Ils naviguèrent au-dessous d'une petite île appelée Clauda. Ils y serrent à bord le canot de sauvetage qui était remorqué derrière eux. Ils attachèrent le bateau avec des cordes pour renforcer la coque. Craignant d'être poussés vers le sable mouvant de la côte africaine, ils abaissèrent les uniers et furent poussés par le vent. Le lendemain, alors que la mer s'élevait, l'équipage commença à jeter la cargaison par-dessus bord. Le jour suivant, ils jetèrent le matériel de pêche et tout ce qu'ils pouvaient trouver. La terrible tempête fit rage sans relâche pendant plusieurs jours jusqu'à ce que tout espoir disparaisse. Enfin, Paul réunit l'équipage et dit « Messieurs, vous auriez dû m'écouter. Vous auriez évité toutes ces blessures et ces pertes. Mais réjouissez-vous. Un ange m'a rendu visite hier soir et m'a dit qu'aucun d'entre nous ne perdrait la vie, même si le navire coulait. Dieu m'a dit « N'aie pas peur, Paul, car tu seras jugé devant César. » De plus, Dieu a répondu à mes prières et sauvera la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Alors courage, car je crois en Dieu, nous ferons naufrage sur une île. La tempête souffla jusqu'à ce que le navire soit proche de la terre ferme. L'équipage fit des sondages et l'eau devenait moins profonde. Certains des marins avaient prévu d'abandonner le navire et descendre le canot de sauvetage. Mais Paul dit aux soldats et aux commandants « Vous allez tous mourir si tout le monde ne reste pas à bord. » Les soldats coupèrent donc les cordages et laissèrent leur canot de sauvetage dérivé. Lorsque l'obscurité fit place à la lumière du matin, Paul supplia tout le monde de manger. « Vous n'avez pas touché à la nourriture depuis deux semaines, » dit-il. Il rendit grâce à Dieu et ils mangèrent. Il les rassura. « Pas un seul d'entre vous ne périra. » Le bateau heurta par la suite un banc de sable et s'échoua. La proue du navire se bloqua rapidement et les vagues commencèrent à la briser. Julius voulait t'épargner Paul. Alors il ordonna à tous ceux qui savaient nager de sauter par-dessus bord et de se diriger vers la terre ferme et aux autres de s'accrocher aux planches et aux débris du navire en perdition. Les 276 personnes à bord arrivèrent à terre en toute sécurité, comme Dieu l'avait promis. Tu peux lire l'histoire originale dans ta Bible. Bye bye! Oui, Dieu a protégé Paul. Pas seulement lui, tous ceux qui étaient avec lui. Le bateau n'a pas été protégé, mais sa vie a été protégée, celle de ceux qui étaient avec lui. Oui, c'est ce que Dieu fait. Il nous couvre. Il peut nous aider, nous donner des stratégies comment être capable. Alors, tu veux voir la mission de la semaine? Ça va t'aider. Avec tes parents, tu parles de ce qui te fait peur. Ensuite, dans ta Bible, avec tes parents, tu trouves des versets qui te montrent comment Dieu est là pour te protéger. Et ensuite, ATP, arrête-toi et brise. C'est simple. Un, tu parles avec tes parents de ce qui te fait peur. Deux, hmm, trouve des versets dans la Bible qui te montrent comment Dieu te protège. Et ensuite, ATP, arrête-toi et brise. Bonne mission! Pas compliqué! Avec tes parents, tu parles de ce qui te fait peur ou des choses que tu as besoin de protection. Et ensuite, on trouve des versets dans la Bible, comme psaume 91.4, et on les lit. Et après ça, ATP, on s'arrête et on prie. Arrête-toi et prie et Dieu va t'aider. Oui, il va t'aider. Hmm, est-ce que tu veux célébrer et chanter comment Dieu nous protège? Oui, faisons-le ensemble. Et ici Filou en ligne qui te dit, Shalom! Le plan de Dieu pour toi, c'est Jésus, sa spéciale création. Le plan de Dieu pour toi, c'est Jésus, le chemin vers le salut. Jésus est le plan de Dieu. Le plan de Dieu! Parfois tu te demandes qui nous a créés, posons-y les questions, apporte ta curiosité. Et tu verras. Allez, on y va, on va s'amuser. Un monde merveilleux à explorer. Nous verrons le plan de Dieu et plus sévère. C'est vrai! Le plan de Dieu pour toi, c'est Jésus, sa spéciale création. Le plan de Dieu pour toi, c'est Jésus, le chemin vers le salut. Jésus est le plan de Dieu. Le plan! Le plan! Nous créer, être présent. Le plan! Le connaître, nous sauver. Le plan! Nous aimer pour toujours s'aimer. Le plan de Dieu pour toi, c'est Jésus, sa spéciale création. Le plan de Dieu pour toi, c'est Jésus, le chemin vers le salut. Jésus est le plan de Dieu. Le plan de Dieu! Jésus est le plan de Dieu. Jésus est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Sous-titrage ST' 501